Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des choses que j'ai aimé ces deux derniers mois. Alors d'habitude à la fin de chaque mois je fais une vidéo top et flop où je reprends un petit peu les choses en termes de make-up, skin care et tout que j'ai adoré et pas adoré du tout. Je ne l'ai pas fait pour le mois de février, je ne l'ai pas fait pour le mois de janvier, est-ce que je l'ai fait pour décembre je suis plus sûre. Mais du coup je me suis dit que j'allais faire les choses un petit peu différemment ce mois-ci. Je vais vous présenter quelques petites choses par-ci par-là que j'ai beaucoup utilisé et aimé depuis environ décembre ou janvier. Il n'y aura donc pas de flop parce qu'on va se concentrer sur le positif. Il n'y a pas beaucoup de make-up non plus et donc on va commencer par là. J'ai tout d'abord la palette bronze de chez Natasha Denona. Alors ce n'est pas du tout une palette récente mais moi je l'ai reçue pour Noël, raison pour laquelle je souhaite en parler maintenant. Je l'ai utilisé quelques fois, elle est vraiment très représentative en fait de la qualité de Natasha Denona. Étant donné que c'est ma formulation préférée de fard à paupières mat en tout cas, ben voilà je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en parle au moins une fois. Et cette vidéo de favori de ce dernier mois était l'occasion parfaite. J'ai ensuite des fossiles, ce sont les Whispies de chez Ardell. Alors je ne suis pas une pro des fossiles mais j'ai l'impression que je commence un petit peu à m'améliorer, à comprendre les formes qui me vont, qui me plaisent. Et alors que d'habitude j'aimais bien les fossiles, les demi-whispies par exemple de chez Ardell ou qui sont plus longs vers l'extérieur, je me rends compte que là avec mes yeux qui tombent un peu, ben oui c'est l'âge, ben finalement ça me va un petit peu moins. Alors que ceux-ci qui sont juste légèrement plus longs au centre mais vraiment très légèrement, ben finalement ça me va peut-être pas plus mal. Alors ceux-ci vous voyez, je les ai déjà utilisés et c'est vraiment une forme qui me plaît. Donc voilà j'en parle aujourd'hui. Et toujours dans la même catégorie fossiles, quelque chose aussi qui m'aide à bien les appliquer, c'est une bonne colle. Et jusque maintenant j'ai utilisé la colle duo principalement, qui est une très bonne colle, qui est en plus un peu gris foncé comme ça, donc qui se voit moins a priori. Et puis j'ai utilisé la colle Sephora en me disant, bon voilà c'est une colle Sephora, ça coûte pas cher puisque c'est la marque Sephora, bon ça risque de pas coller des masses, en plus elle est blanche, et ben en fait elle colle hyper bien. Mais genre il y a eu quelques fois où c'était du sport quand même de retirer mes fossiles, alors j'aime pas me faire du mal, mais clairement, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est quand mon fossile se décolle, et donc ça vraiment, c'est de la glu, c'est génial. Et j'ai aussi un petit blush crème de la marque Pastel, je connais pas du tout cette marque, j'ai acheté ça en Turquie, c'était 1€. Quand j'ai vu la couleur et la formulation, c'est un espèce de baume comme ça, c'est un peu brillant, je me suis dit, ouh, je vais pas aimer. Et en fait j'aime beaucoup, parce que c'est pas tellement brillant en fait, c'est un légèrement du oui, mais c'est pas gras, c'est pas non plus scintillant, ça donne vraiment un côté joli, en bonne santé, rebondi aux joues, franchement, il est vraiment très très beau. Il reste en place, il se mélange bien avec les autres produits, très agréablement surprise par ce petit produit à 1€ qui paye pas de mine. Alors on s'éloigne un petit peu du make-up, j'ai un baume pour les lèvres de la marque Frank Body, que j'aime beaucoup, qui est presque vide en fait. Et ça vraiment, que je vide un produit comme ça pour les lèvres, c'est très très rare. Alors j'aime déjà bien le fait que ce soit un tube comme ça, qu'on peut vraiment presser, et qu'on peut presser jusqu'au bout. L'odeur, au début je t'ai pas fan, et puis finalement en fait je m'y suis très bien faite. J'applique ça le soir, quand je vais me coucher, avant de dormir. Il est nourrissant, mais il est pas trop épais, c'est vraiment un bon baume à lèvres. Il est franchement sympa, il fait le job qu'un baume à lèvres doit faire, et je l'aime beaucoup. J'ai un autre baume à lèvres qui, c'est pas forcément un favori. Ça a été un favori pendant un petit moment, dans des circonstances très particulières, je vais vous expliquer. Il s'agit du Essential Lip Enhancer de chez Joué. C'est donc un traitement pour les lèvres qui les rend très juicy, très glossy, qui est très nourrissant, qui est vraiment très très bien. C'est un très bon produit. Le problème en fait, c'est qu'il est parfumé à la rose, et je déteste ça. Je déteste l'odeur et le goût de rose. Non, j'aime pas du tout. Du coup, je l'utilise jamais, parce que vraiment je peux pas. Mais j'ai le Covid en janvier, et du coup pendant quelques jours, j'avais zéro goût, zéro odorat, c'est l'enfer. Mais du coup, je l'ai mis, je me suis dit, vas-y fonce, puisque tu sens rien. Et de fait, je le mettais, et j'adorais le mettre. Je trouvais ça tellement, tellement agréable, tellement bon pour les lèvres. Mais j'avais pas le côté négatif de l'odeur de rose. Bon, c'est malheureusement plus le cas maintenant, donc je vais devoir attendre de me rechoper une grippe pour pouvoir le porter. Mais donc voilà, je voulais quand même le mentionner, parce que c'est un très bon produit. Et puis, si ce genre d'odeur ne vous dérange pas, allez-y. Moi, malheureusement, là, il va retourner dans sa caverne, et il sortira quand je ne sens plus rien. On passe au produit Skincare, et j'ai tout d'abord de chez Clinique, la gelée hydratante tellement différente anti-pollution. J'ai utilisé ça une première fois, un peu par hasard. J'ai un deuxième petit pot d'ailleurs. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est pas le truc le plus hydratant en profondeur, vraiment, qui va faire un effet longue durée sur la peau. Mais en fait, j'aime bien l'appliquer, et j'aime bien, directement après l'application, l'effet que ça a sur ma peau un peu lissant, hydratant, mais qui disparaît après. Mais vraiment, franchement, un chouette petit hydratant. Clinique, c'est bien pour les peaux sensibles, donc vous n'allez pas avoir, a priori, de réaction, peu importe votre type de peau. Franchement, une bonne petite crème hydratante, encore une fois, qui m'a surpris. J'ai ensuite le soin lissant visage de chez Drunk Elephant. Je pense que je vous en ai déjà parlé, je vous en ai forcément déjà parlé. La raison pour laquelle je vous en reparle aujourd'hui, c'est d'abord parce que j'ai eu la taille normale pour Noël. Et aussi parce que ce truc m'a un petit peu sauvé la peau là récemment. Je suis partie en Turquie pendant 12 jours, et j'avais rien pris à part cette petite crème hydratante. En me disant, tiens, je vais voir si le fait de ne rien mettre sur ma peau, zéro maquillage, zéro soin, zéro sérum, zéro démaquillant, zéro masque, rien de tout ça. Peut-être que finalement, ça va un peu aider. Parce que j'ai l'impression que parfois, en fait, à force de mettre produit sur produit sur produit, on fait pire que mieux. Et on se crée des problèmes qui peut-être n'étaient pas là avant. J'avais tort. J'avais tort. J'ai bientôt 35 ans. J'ai besoin. J'ai besoin de sérum, j'ai besoin de mettre des produits sur ma peau pour en améliorer l'apparence et la texture. Du coup, quand je suis rentrée, j'avais vraiment ce sentiment que ma peau était retexturisée, qu'elle n'était pas jolie, qu'elle était terne, qu'elle était juste pas jolie en fait. Moins jolie que d'habitude. Et j'ai fait ce masque une fois et boum. Voilà, miracle. Alors, c'est pas donné. Je crois que moi, je l'ai eu dans un kit et en plus, j'avais 25%. Mais prix plein, ça doit être 70 balles, je crois. Donc, c'est pas donné, certes. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Il faut faire ce masque une fois par semaine. Vous allez voir la différence. Franchement, un miracle. Dans la même marque, j'ai la crème fouettée, donc toujours de chez Drink Elephant. Et en fait, c'était un kit, les deux ensemble. Pareil, c'est pas donné donné, mais j'aime beaucoup cette crème. J'aime beaucoup la mettre le soir parce que c'est assez riche comme texture. Moi, j'ai une peau mixte avec des tendances grasses, donc je ne peux pas mettre ça le matin. Mais je la mets le soir et j'aime beaucoup le côté réconfortant en fait. Ou même si, comme j'ai dit, j'ai une peau mixte avec des tendances grasses, il n'empêche qu'après avoir porté du maquillage toute la journée, après mettre des maquilles, après avoir nettoyé ma peau, faire des masques, exfolier, machin, machin, ça fait du bien en fait d'avoir cette crème qui va vraiment venir envelopper la peau, la réconforter, la régénérer. Et franchement, j'adore cette crème pour ça, donc je la mets tous les soirs. Elle a un très joli effet sur la peau, elle est juste nourrissante. Je ne me réveille pas le lendemain avec la peau hyper grasse ou quoi, vraiment une très bonne crème. On passe aux cheveux et j'ai ici un masque capillaire végétalien revitalisant en profondeur à la peau et au miel de chez Briogeo. Encore une fois, un produit que j'ai reçu à Noël. Alors je l'adore, il est très efficace. Par contre, le packaging, je déteste. Alors il est mignon, c'est un petit ourson et tout trop mignon comme packaging, mais ce n'est pas pratique en fait parce que c'est hyper dur comme truc pour le presser. Alors je ne vous dis pas quand vous êtes dans la douche, les mains mouillées qui glissent et tout, franchement c'est une galère. Je pense qu'à un moment donné, je vais vider le récipient dans un autre récipient normal, un tube ou je n'en sais rien, mais ça, vraiment le packaging de l'angoisse. Mais le produit, lui, il est merveilleux. On passe aux soins pour le corps et là j'ai tout d'abord chez The Body Shop, j'ai un beurre pour le corps, pour les peaux sensibles et sèches au lait d'amande et au miel. Alors tout d'abord l'odeur, c'est aussi quelque chose que j'ai à Noël. L'odeur est très, c'est une très bonne odeur, très agréable, mais ce n'est pas trop fort non plus. Donc ça se sent, mais ce n'est pas un truc qui est trop entêtant. C'est vraiment une odeur très, très, très agréable. La texture, c'est en effet un beurre, c'est très riche comme texture. Moi, la peau de mon corps l'hiver, elle est quand même un petit peu sèche. Et franchement, ça lui fait vraiment, vraiment un bien fou. C'est une texture riche, c'est un beurre et en même temps, ce n'est pas non plus le genre de truc que vous devez frotter dans la peau pendant 10 minutes avant de pouvoir enfiler un jeans. C'est vraiment une texture très, très agréable. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais franchement, il y a 50 ml et ça va vous durer un bon moment justement parce que la texture est riche et efficace. Et j'ai aussi de chez Nivea une lotion pour le corps Browns Effect pour peau médium à mat. Alors celui-ci, je l'ai acheté il y a un bon moment, mais à l'époque, j'étais bronzée. J'étais très bronzée. Et j'utilisais en me disant que ça m'a prolongé un petit peu, voilà, mon bronzage. Je ne voyais pas tellement de différence. Bah oui, grosse ma ligne puisque je l'ai déjà bronzée, donc effectivement, ça ne faisait pas grand-chose. Là, j'ai recommencé à l'utiliser il y a quoi ? Deux semaines, je pense. Et en fait, je vois la différence. Ou d'ailleurs, maintenant, mon visage est plus clair puisque je mets ça uniquement sur mon corps. Là, j'ai commencé à le remonter vers le cou parce que sinon, il y a une démarcation un petit peu trop importante. C'est très subtil, hein, je n'ai pas l'air bronzée, mais ça donne un effet bonne humine. Un effet, oui, légèrement allé, mais du coup, comme c'est léger, ce n'est pas un autobronzant où vous avez des traces ou quoi, ou alors quand ça part, ce n'est pas joli, ça fait une peau de crocodile. C'est franchement un très beau produit, très léger, très subtil, mais moi, je trouve que ça donne quand même un petit effet, un joli effet légèrement doré à ma peau. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Je vais maintenant aussi vous parler de deux, trois petites choses que j'ai beaucoup aimées, qui ont pris un petit peu de place dans ma vie ces derniers mois et qui n'ont rien à voir avec make-up, beauté ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, c'est l'application MyFitnessPal. Alors, vous pouvez acheter l'application pour avoir plein d'options. Moi, j'ai la version gratuite avec le strict minimum, mais parce que ça me suffit amplement. C'est une option, en fait, qui vous aide à voir un petit peu ce que vous mangez. Moi, je l'utilise parce que là, j'essaye de faire attention à ce que je mange, de perdre du poids et d'avoir une alimentation beaucoup plus saine. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour maintenir votre poids. Vous pouvez l'utiliser pour gagner du poids. En fait, je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas un truc qui va juste compter les calories bêtement. C'est vraiment un outil pour vous aider à voir les différents nutriments dans les différentes catégories d'aliments, ce que vous ingérez et ce qui vous manque. Également dans les vitamines et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas une application pour faire régime. C'est vraiment une application pour avoir un petit peu plus conscience, en fait, de ce qu'on met dans notre corps, tout simplement. Et ça, je trouve ça très intéressant. Une autre chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie depuis le mois de décembre ou peut-être déjà novembre. Alors, je sais, je sais que je suis à la bourse. Tout le monde connaît cette série depuis toujours. Elle est finie, d'ailleurs, depuis déjà longtemps. C'est The Office. En fait, elle est disponible sur Netflix maintenant. Ce n'était pas le cas avant. J'entends parler de cette série depuis toujours. Mais, ouais, je ne sais pas. J'ai jamais vraiment eu l'occasion. Et puis, je ne savais pas de toute façon où la trouver. Je n'y pensais pas plus que ça. Et puis, j'ai vu qu'elle est disponible sur Netflix. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Et j'adore, 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 j'adore. J'ai regardé les neuf saisons deux fois en entier. Je les regardais à un moment donné, mais je ne faisais que ça de la journée. Ça me met de tellement, tellement bonne humeur. Là, je continue. J'ai terminé. Hop, je recommence. J'adore cette série. Vraiment, il faut que vous la voyez. C'est tellement, tellement marrant. C'est juste. Je comprends maintenant pourquoi j'en ai tellement entendu parler. Il y a beaucoup de même aussi autour de cette série que maintenant, je comprends d'autant plus. C'est juste fabuleux. Et dans la même veine, j'ai aussi commencé à écouter le podcast Office Ladies, qui est fait par deux actrices de la série et qui décortiquent un petit peu chaque épisode. Et pareil, je suis accro. J'adore écouter ça pendant que je me maquille. Donc vraiment, The Office, de manière générale, et tout ce qui s'y rapporte, je kiffe. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit. Donc pourquoi pas. Et moi, je vous l'approche une fois. Bye.